Merci beaucoup Marie Guerrier. On retrouve tout de suite Léa Drucker, Jean-Pierre Daroussin, Le Bureau des Légendes, cette série d'espionnage qui s'appelle Le Bureau des Légendes sur Canal+. Voilà, on a déjà eu deux épisodes, il y en a deux autres ce soir. Et puis Jean-Pierre Daroussin a son livre « Et le souvenir que je garde au cœur » chez Fayard. Et on va parler dans un instant de cette pièce à partir du 14 mai avec vous, Léa Drucker. Ça s'appelle « Un amour qui ne finit pas » d'André Roussin. Mais d'abord il y a la question qui tue. Alors la question qui tue, attention. Mais parce qu'on vous a tiré dessus, vous n'en êtes même pas rendu compte, ça ne vous dérange pas apparemment. Si vous aviez l'espoir, si vous avez l'espoir non, si vous aviez le pouvoir comme les espions du Bureau des Légendes d'écouter qui vous voulez, ne serait-ce que par simple curiosité, petit 1, est-ce que vous le feriez ? Et petit 2, qui vous aimeriez écouter ? Alors honnêtement je ne le ferais pas. Non, parce que je ne supporte pas de surprendre quelque chose qui ne m'est pas dessinée. Non, je comprends. Ça me gêne en fait. Moi j'aurais trop peur d'entendre une horreur. Ah oui, ça m'est arrivé. Je trouve que c'est mortifiant. Après si c'est votre métier de le faire. Et vous Jean-Pierre ? Oui, je crois qu'aussi la discrétion est quelque chose qui m'intéresse plus que le commentaire. Très bien, mais ils ont bien répondu à la question qu'on a dit. C'est vrai que Mitterrand qui a écouté au départ pour protéger le secret, et après il l'écoutait parce que ça a l'amusé. C'est un feuilleton du réel. On peut écouter qui on veut. Regardez, Nicolas Sarkozy a bien écouté BHL pour aller en Libye. Et bien on va marquer une petite pause et puis retrouver... C'est pas une excuse ça quand même. Non, je suis d'accord avec vous. C'était juste une plaisance. C'est le téléphone arabe. Merci M. Lévy. Et bien on va retrouver dans un instant Léa Drucker et Jean-Pierre Darroussin. On va parler de cette pièce parce qu'André Roussin revient. Oui. Il n'était jamais parti mais en même temps... Il a été très joué André Roussin dans le monde entier. Dans le monde entier. Et ces dernières années, grâce à Michel Faux, on va le retrouver. A tout de suite. A la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Toujours avec Léa Drucker et Jean-Pierre Darroussin. On a parlé du bureau des légendes qui revient ce soir sur Canal+. Mais parlons quand même d'un amour qui ne finit pas. D'André Roussin, c'est au théâtre de l'œuvre. C'est à partir du 14 mai. Donc on peut le rappeler, André Roussin a eu un immense succès dans les années 60. Un auteur qu'on avait un peu oublié. Puis il y a eu Nina au théâtre Edouard VII. Montée par Bernard Murat. Exactement. Et puis maintenant, un amour qui ne finit pas. Alors c'est très plaisant à jouer j'imagine pour une comédienne. C'est fantastique à jouer. Quand on jouait la pièce de Monterland avec Michel Faux en tournée, Michel un jour m'a dit, la prochaine fois on fera une comédie. Donc voilà, il m'a dit, on va faire ça, on va faire un amour qui ne finit pas. Et c'est vrai que c'est un régal parce que c'est drôle. Mais en même temps, c'est une drôle de pièce. En fait, c'est une drôle de pièce. Voilà, je dirais ça. Parce qu'il y a des choses qui jouent avec les codes du boulevard. En même temps, tout d'un coup, il y a des choses très profondes qui vont se dire sur l'amour, sur le couple. Des choses assez cruelles, mais assez justes malheureusement. Il y a en même temps un univers proche de temps en temps du thriller. Il y a un mélange des genres comme Adore. C'est ce qu'aime Michel Faux d'ailleurs. C'est pour ça qu'il choisit des pièces comme ça. L'argument, c'est l'histoire d'un homme, que joue Michel Faux, qui pour ne plus connaître de désillusions amoureuses, propose à une femme, donc un amour qui ne finit pas, c'est ce qu'il lui propose, pour la bonne raison qu'il lui demande de se laisser aimer chastement et sans aucune contrepartie. Alors en fait, il se propose surtout à lui-même un amour qui ne finit pas parce qu'il pense avoir trouvé enfin la clé de l'amour idéal. Et il plaque sur cette femme son désir de vivre une grande histoire d'amour mais qui ne se consommera jamais. Tout est dans l'imagination. Mais ça achoppe sur la réalité, évidemment. Ils ne vont pas faire beaucoup d'enfants, j'imagine. Non, mais ils se confondent à sa propre femme, qui est donc Germaine. Je joue Germaine, qui est une femme en apparence très permissive, à qui il raconte tout, mais en fait elle tire un petit peu les ficelles. Il y a Pierre Cassinière, qui est l'homme marié, qui au début s'en amuse un peu des lettres que sa femme reçoit, puisque la femme lui en parle aussi. Et puis qui au bout d'un moment dit, bon ben maintenant on va un petit peu... Et Pascal Arbillaud qui incarne l'amour idéal. L'amour idéal et qui en a marre d'être marié à Pierre Cassinière, qui nous a dit ici qu'il ne répondait jamais à ses textos. Donc le deuxième message est passé. Non, c'est vrai que c'est drôle, c'est enlevé. Et puis moi j'ai lu la pièce. C'est très bien écrit. Très bien écrit, évidemment. Et puis c'est inquiétant aussi. Oui. Parce que ça pose des questions. Est-ce que l'amour, c'est quoi l'amour ? Est-ce que c'est donné ? Malheureusement on n'a pas la réponse. Oui, est-ce qu'il faut en attendre quelque chose en échange ? Est-ce qu'il faut recevoir ou est-ce qu'il faut juste donner ? C'est quoi l'amour ? Est-ce que c'est l'amour idéal ? Est-ce que c'est ce qu'on va imaginer ? Ou est-ce que c'est ce qu'on va vivre réellement ? Et bon, c'est assez moderne finalement. Comme aujourd'hui on vit beaucoup d'amour. Avec internet, avec ça. Donc là c'est des lettres, c'est son imagination. Puis c'est avec la langue de Roussin qui est très belle. Donc vous êtes prête là, c'est le 14 mai ? On est presque prêts. Vous l'avez déjà joué ? On n'a pas encore joué. Non, pas jamais. On joue le 14 mai au Théâtre de l'œuvre, mais on commence le 9 mai à Versailles. On joue à Versailles, au Théâtre Montancier. Et on est quasiment prêts. Et puis il y a l'univers visuel aussi de Michel Faux, qui habille aussi tout ça de son style. Il a fait le décor aussi. C'est son frère Bernard Faux qui fait le décor. Un très beau décor. On est dans les années 60. Très bien. Donc Théâtre de l'œuvre, c'est à partir du 14 mai. Un amour qui ne finit pas d'André Roussin. Pierre Cassinière, Pascal Arbillaud, Audrey Langle et Philippe Etesse. Voilà, j'ai tout le monde. Et on va vous voir dans un film aussi, Jean-Pierre Daroussin. J'oublie de le fleur de tonnerre, adapté de Jean Telet. Eh bien, écoutez, ce n'est pas tourné, mais par contre, il y a un film qui va sortir au mois de juin qui est « Coup de chaud » de Raphaël Jacoulo. Au mois de juin. Très bien, on a l'occasion. Non, au mois de juin, je dis n'importe quoi, il va sortir au mois d'août. Bon, voilà, voilà. Vous n'avez pas d'agenda. Vous se l'avez dit. Un film qu'ils appellent « un coup de chaud », il est mieux qu'ils sortent au mois d'août. Vous voyez, sans agenda, je peux vous dire qu'il sort le 16 août. Bravo. Tiens, à propos d'une information que j'ai eue ce matin, vous savez que la dune du Pila, c'est la plus haute dune, la plus grande dune, 110 mètres de haut d'Europe. Oui, absolument. 2,7 kilomètres de long, 500 mètres de large, 60 millions de mètres cubes de sable. Eh bien, il y a 130, seulement 130 hectares qui sont publics. Le reste, il y a 150 propriétaires. Oui, c'était le propriétaire privé. Eh bien, elle va être nationalisée. Ah. Eh oui, la dune va être nationalisée. Est-ce qu'on paye quand on monte ? Je crois qu'on paye. Elle va être nationalisée. Ils vont exproprier les gars ? Oui, ils les exproprient. Les 150 propriétaires privés. Ah, mais ils nous... Ça va devenir nationalisé. Pour protéger l'endroit, on va nationaliser la dune du Pila. On ne peut pas exproprier. On revient en nationalisation. On revient à 81. C'est ça. C'est ça. C'est le mur de l'argent. Eh bien, toujours. Le programme commun. Oui, le colis de l'argent. Je ne sais pas si c'est un club Bellambra qui est sur la dune du Pila. Il ne faudra pas y aller. Il appartient à l'État. Pas très loin. C'est très beau, la dune du Pila. C'est très, très beau. C'est merveilleux. Eh bien, en tout cas, allez sur bellambra.fr pour voir tout ce qu'on vous propose. C'est en tout cas une semaine pour quatre dans un de ces clubs Bellambra. Il y a des clubs enfants, dès l'âge de trois mois jusqu'au club ados pour divertir vos enfants. C'est un peu tôt pour le bébé qui était William. Mais dans deux mois, ils pourront aller au club Bellambra. Ils font tout très vite. Exactement. Oui, ça vous a épaté qu'elle sorte d'easeur après l'année. Comme s'il avait fait une manucure en fait. Exactement. Alors, on appelle qui ? On appelle... Attention, attention. On appelle Steven qui est dans le Calvados. Oui, allô ? Oui, bonjour. Pourriez-je parler à Steven, s'il vous plaît ? C'est Stéphane Berne. C'est moi-même. Eh bien, voilà. Moi, c'est Stéphane Berne de la radio RTL à l'appareil. Enchanté. Moi aussi. Stéphane, Stéphane, Stéphane. Je me permettais de vous appeler parce que j'aimerais vous faire gagner vraiment ce séjour pour une semaine à quatre dans un club Bellambra. Mais pour ça, il faut répondre à mon énigme. Plus je suis chaud, plus je suis frais. Qui suis-je ? Je pense au pain. Eh bien, voilà une bonne réponse. Eh bien, le pain. Quand le pain est chaud, il est frais. Tout à fait. Et quand le pain est froid, il est rassi. Parfois, quand il est rassi, on le réchauffe. Et c'est là que ça se complique. Exactement. Eh bien, c'est une bonne réponse, Stéphane. C'est vous qui partez une semaine dans un club Bellambra. Merci beaucoup. De votre choix. Bravo. Bravo et merci de votre fidélité à l'antenne d'RTL. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Bonne journée. Et nous, on va écouter Chic. I'll be there. Le Maillot Express. Et voilà, c'est le moment de retrouver Régis Maillot. C'est à vous. Alors, j'avais prévu en ce retour de week-end de 1er mai d'évoquer le drame familial qui enflamme les agités de l'oriflamme. Bonne, au secours. C'est drôle. C'est vrai. Au secours. Un petit verre d'eau peut-être. Mais que sont toutes ces petites querelles intestines à côté de ça ? Libérée, délivrée, les étoiles me tendent les bras. Ah, elle est arrivée la princesse charmante. Enfin, enfin, Stéphane. On n'y croyait plus. Tous ici depuis une semaine. Pension que le délai de péremption était dépassé. Jamais attente ne fut aussi longue depuis l'élection truquée de Copé à la présidence de l'UMP. Alors, autant l'attente fut longue, autant le démoulage fut express. Jamais vu un bébé livrer aussi rapidement. Un McDo Drive. Aussitôt rentré de la maternité, aussitôt sorti. Alors, deux possibilités. Soit la famille royale a une très mauvaise mutuelle. Il faut vite partir. Vous savez qu'en Angleterre, on ne vous garde pas dans les maternités plus de 24 heures. Soit, deuxième possibilité, le gamin était lyophilisé et il a pris forme dans son bain. Sinon, c'est un exploit. C'est un exploit. Je veux dire, quand un gigot de 3,5 kg avec des oreilles de Windsor vous passe entre les fesses, sans un minimum de rééducation, on marche en crape pendant 15 jours. Je sais de quoi je parle. Elle sortit de la maternité en demi-foulée, la quête. Même Rachida Detti n'avait pas fait aussi court, vous vous rappelez-vous. C'est une superwoman, cette quête. 10 heures à peine après l'accouchement, on la retrouve pimpante, coiffée, maquillée. Broching impec, petite robe, un sourire de 96 dents devant la presse du monde entier. Je connais des actrices françaises de 20 ans, un mojito après 20 heures. Et le lendemain, sur le plateau, c'est une demi-journée de maquillage pour tenter un plan large de coupe. En tout cas, suffisamment de parler de la maman. Cher Stéphane, je voulais, au nom de toute l'équipe de Alain Bonheur, vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations. Mais on sait, l'arrivée d'un enfant, c'est toujours du bonheur pour un parent. Faites pas l'innocence, on est tous ici que la petite dernière du magasin Windsor n'a pas été fabriquée au sèche sociale. Si sur les photos, ils lui ont collé un long bonnet blanc à l'âtre péruvien, c'est pas pour le climat. C'est que dessous, la gamine est bouclée comme un caniche de côte d'azur avec des roues flaquettes qui lui arrivent jusqu'au milieu des joues. Dites-moi, avec la paire des jumeaux de Albert, ça vous en fait quatre ? Ça commence à chiffrer Stéphane. Plus les chiens. Plus les clébards. C'est du souci, mais fiscalement, ça devient intéressant. Vous allez pouvoir exonérer un max de votre magot. Mais je peux pas les reconnaître. Quatre bouches à nourrir. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous multipliez les activités professionnelles rémunératrices. La peur de pas souvenir aux besoins de vos marmots. C'est que ça mange pas des artichauts et des nouilles de chédia, Witzor. D'ailleurs, je me suis amusé avec Carmouze à faire le listing de vos activités professionnelles. Putain, on a terminé à l'hôp. Il va falloir penser à recruter parce qu'avec toutes vos filières, vous risquez le burn-out. Pas mal. D'ailleurs, cher Stéphane, j'ai vu que vous aviez une nouvelle activité lubricrative. Les musiques royales, c'est bien ça. Oui, on fait de la musique. Ça a encore fait une rentrée financière. D'ailleurs, avec toutes ces activités, au lieu de nourrir quatre bouches, vous pourriez peut-être en nourrir deux de plus. Ça ferait plaisir à ceux qui vous aiment. Et je ne sais pas, tiens, si aujourd'hui, on vous permettait d'inviter deux auditeurs d'RTL dans un restaurant de luxe que vous fréquentez. Ah bah oui, écoutez, avec joie. On fait le défi. Ah bah oui, alors techniquement, on fait comment ? On va demander la technique de s'arranger. On va demander la technique de s'arranger. Ce que je propose, alors, on va pouvoir appeler. Ouais. Ou envoyer un SMS plutôt. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un restaurant ? Avec le code RESTO. Parfaitement. Ben, on voit ça avec la technique. On vous dit ça demain. Ben, régis-le, c'est portable. Et puis j'invite deux personnes à aller. Je dis un... On va quoi ? Le Trianon. Ah, c'est chic. Le Trianon Ballas à Versailles. Ah, c'est bien. C'est une bonne table, oui. Fromage et dessert. Ah, fromage et dessert. Et puis le vin. Je paye le vin aussi. Mais ils sont obligés d'écouter mon album sur les musiques royales. Pendant tout le repas. En musique de fond. Est-ce qu'il y aura accès à vos photos de smartphone ? Vous pouvez montrer deux, trois petites photos. Non, non, je ne montre pas les photos. Bon, alors pour jouer, Stéphane Bern, 0612 13. Non, non, on vous donnera le vrai numéro qu'il faut appeler demain, non ? Défi tenu, alors. Défi tenu, demain, j'invite deux personnes à dîner au Trianon Palace à Versailles. Voilà, ça vous va ? Vous êtes content ? Ah, ben, je suis aux anges. Par contre, c'est vous qui m'invitez pour le déjeuner. Allez, on va marquer une petite pause et retrouver les coups de cœur et coups de gueule de nos invités. Le coup de cœur et coup de gueule des invités. Léa, vous avez pensé un coup de gueule, un coup de cœur ? Moi, je ne suis pas très bonne en coup de gueule, je vous l'avais déjà dit. Mais bon, ce n'est pas très compliqué. Là, je vais dire vite fait, le spectacle consternant de la milice du Front National qui a violenté ces jeunes femmes. Voilà, sur un balcon, je trouvais ça assez pathétique. Et coup de cœur ? Oui. Ça, je préfère. Si vous me permettez de rendre hommage à Rémi Colpacopoul, qui était quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, avec qui j'ai eu la chance de travailler un petit peu sur Radio Nova et qui nous a quittés hier et qui était quelqu'un qui a su partager toutes ses passions pour la musique afro-brésilienne, cubaine. Vraiment un homme qui vivait qu'avec... Je suis allé chez lui, ne vivait entouré que de ses disques. Il avait une chronique qui s'appelait Le contrôle discal, où on parlait de musique. Enfin, c'était quelqu'un qui nous a marqués et à qui je voudrais rendre hommage. Très bien. Et un joli coup de cœur. À vous, Jean-Pierre ? Oh, moi, alors, ça va être un petit peu plus politique. Je dirais que je suis assez énervé par, effectivement, je crains qu'on supprime les langues mortes, le latin, le grec, sous prétexte de niveler, de peur d'élitisme. Je pense que c'est exactement le contraire. On va enfoncer et, en contraire, écarter encore plus les inégalités. Le contraire, la République était faite pour redonner l'élitisme pour tous. Voilà. Je pense que c'est une vraie catastrophe si jamais ça arrive. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Et mon coup de cœur ira à un journal, voilà, qui est Le Monde Diplomatique, qui est le journal le plus français, le plus vendu dans le monde. Et qui est à peu près le seul journal qui parle des expériences assez intéressantes qui se passent à l'heure actuelle dans le monde, au niveau économique, comme ce qui se passe, par exemple, en Équateur avec le président Coréa. Et alors qu'aucun média français n'en a parlé, personne ne l'a reçu. Quand il a été, par exemple, invité et qu'il était en visite officielle en France, aucun média ne l'a rencontré, n'a traité le sujet. Et voilà, je trouve que c'est dommage. Vous êtes sûr qu'il n'a pas fait touche pas à mon poste ? En tout cas, c'est bien de défendre le monde diplomatique. Merci, bon choix, coup de cœur, coup de gueule. Alors, je rappelle, Jean-Pierre Daroussin est le souvenir que je garde au cœur de votre livre chez Fayard. Le 14 mai, allez voir au Théâtre de l'œuvre, il y a la pièce En Amour qui ne finit pas d'André Roussin, avec Pascal Arbiot, Pierre Cassinière, Michel Fourreau, Audrey Langue, Philippe Etesse. Et puis, le bureau des légendes, ce soir sur Canal+. Demain, nous serons avec Pierre Richard et j'en profite pour vous dire, ça y est, on a trouvé, envoyez un SMS soin de 14 900 avec le mot resto RESTO en majuscule. Et comme ça, vous gagnerez, si vous avez vraiment envie, un dîner avec moi au Trianon Palace. Merci de nous avoir suivis avec Pierre Richard, RTL midi et demi.